En 2010 et en 2011, l'huile de menthe et l'éthylène ont été homologués. Ce sont deux produits d'origine naturelle qui viennent compléter la gamme des inhibiteurs de germination qui étaient relativement restreintes jusqu'à présent puisqu'on n'avait que le CIPC qui pouvait être appliqué en cours de conservation. Ce sont des produits qui ont l'avantage de laisser très peu de résidus sur les tubercules, voire pas du tout. Ce qui permet d'avoir ensuite à la commercialisation un produit avec une meilleure teinte naturelle. S'ils ne laissent pas de résidus, ce sont des produits peu rémanents qui nécessitent soit des applications relativement fréquentes en cours de stockage qui peuvent ensuite induire des coûts supplémentaires sur ce poste de la conservation. Un autre avantage de ce fait, ce sont des produits également naturels qui sont listés comme étant possibles d'utilisation en agriculture biologique. C'est un point, une avancée majeure dans ce domaine puisque là, la conservation des pommes de terre en production bio se heurtait à ce problème de la conservation et de la germination des tubercules. Ce sont des produits qui sont relativement faciles d'application. Pour l'huile de menthe, on peut utiliser le thermonébulisateur que l'agriculteur possède sur l'exploitation. Notamment quand même, malgré tout, avec ce produit, il convient d'être vigilant au niveau de la cadence des applications pour éviter tout problème. Pour l'éthylène, on dispose aujourd'hui d'un générateur d'éthylène que l'on peut mettre en place dans le bâtiment et qui ensuite produit de l'éthylène lorsque c'est nécessaire et donc qui est là d'une utilisation très très simple. En ce qui concerne le CIPC, on a malgré tout une évolution au niveau des gammes de produits avec l'homologation également récente des formulations liquides qui permettent de pulvériser le produit à la mise en stockage des pommes de terre. L'avantage majeur, c'est que là, on a un plus qualitatif pour l'applicateur mais également un plus en termes de qualité de répartition du produit et de la meilleure adaptation de la dose au tonnage mis en conservation. Un des risques de cette application liquide, ça peut être d'avoir des problèmes de brûlure sur l'épiderme des pommes de terre si les tubercules sont récoltées en condition humide ou si la peau des tubercules est encore immature au moment de l'arrachage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada